Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien, ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte qu'à la fin de cette durée, nous interdirons l'entraide de ces produits sur notre territoire. On nous traite de poutschiste. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les vallées locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi poutschiste. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseils militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseils militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a voulu de venir vous aider à le chercher. Lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée de l'année 2023, nous avons décidé de dire aux forces étrangères présentes ici de partir, parce que nous voulons lutter en Burkinabé. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous ? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrits et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir deux mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit que c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Deo, Tinakoff, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement. Nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à crème. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets locaux, les esclaves de Salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malin. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Revenons à notre fameuse CDAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CDAO, les esclaves de Salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient, qui étaient donc prêts pour évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les WIIA sont les premiers à confirmer cela. Chacun Chacun peut fort son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CDAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CDAO pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CDAO apparaître de Je ne sais pas où, avec une force en attente. Où était cette force ? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes. Où était cette force ? Lorsque des milliers de Maliens et de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes. Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des famulettes qui sont au Niger ? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AIS ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur les lits d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali. Espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Certains ont fermé leur port. Ce qui, d'ailleurs, va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait. Ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la Céodéo. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Et ceux-là qui le font récolte aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La Céodéo n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. à peine. Elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette Céodéo des peuples ? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'elle l'aïeuse. Retenez que il n'y a pas de peur parce que en prospectant et en nous mettant au travail nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que à la fin de cette durée nous interdirons l'entraide de ces produits sur notre territoire. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres il se fout les doigts dans l'œil il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. C'est un message à toute l'Afrique et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyr. mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort de se morponder de se lamenter il faut lutter ça ne viendra pas du ciel tout seul il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples Dites-leur à tous ces peuples qui se battent il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants au Burkina Faso lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer pour que le FDS soit équipé les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui ils n'ont que des indemnités de session les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants et pour terminer je lance donc un appel à tous les peuples de l'AES à travers vous pour qu'ils restent unis et solidaires toute souffrance a une fin la lutte que nous avons engagée est dure mais il faut rester la tête sur les épaules parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication sachez reconnaître les valets locaux sachez reconnaître les esclaves de salon sachez reconnaître tout cela qu'on se doit pour venir vous vendre de fausses informations pour vous même restez serein et ne vous divisez pas parce que l'impérialisme a mille manèges dans son sac vous devez être vigilant vigilant et très vigilant merci à vous les VDP donc des différentes villes qui veillent jour et nuit pour que notre patrie reste debout et donc rendez hommage tous les jours au FDS et au VDP qui se battent au front merci beaucoup pour votre attention merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir merci à ceux qui sont dehors qui n'ont pas pu accéder la patrie ou la mort nous vendra merci à tous